alors bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo on va continuer à parler de drum lab donc la première chose c'était déjà pour vous montrer que vous avez accès à des presets qui vous permettent d'avoir des instruments bien spécifiques donc là actuellement j'ai uniquement mon shaker qui a ajouté et pour faire ça il suffit d'aller à l'intérieur de single instrument ici vous voyez au niveau sa charge et vous allez pouvoir avoir accès à différents kits donc à la fois dans kit et dans percussion on va rester avec drum lab dans un premier temps mais voyez que voilà vous avez accès à un ensemble de famille d'instruments vraiment très facilement vous pouvez passer de l'un à l'autre par exemple ici ou changer carrément la nature du son en question ça va se moduler ce pitchant sur les notes de votre clavier donc on va revenir à la version classique et on va rentrer un peu plus dans les détails pour vous donner un peu plus de recul sur cet instrument donc drum lab encore une fois dans contact donc encore une fois je pourrais venir activer un groupe au choix ou bien je pourrais choisir ici une sonorité différente en fonction de ce groupe par exemple voilà on est dans du numérique donc ça sous ça tape souvent très fort ce qui est très bien c'est ce qu'on cherche aussi or un son moderne qui est assez agressif mais voilà il faut quand même nuancer un petit peu tout ça donc vous voyez qu'on pourrait passer de différents modes d'équalisation ou différents styles de jeu tout simplement ici vous avez la possibilité voyez de désactiver la sélection de midi si vous faites pas ça que vous jouez quelque chose qui est déjà enregistré voilà on constate que ça passe constamment vous voyez d'un instrument à l'autre ce qui est assez gênant pour la l'édition c'est à dire si je veux modifier ce volume en temps réel par exemple là je peux pas le faire puisque je peux pas me focaliser dessus ça change constamment donc il va falloir cliquer sur select by midi note et là vous voyez que voilà ça reste tout à fait archivé donc par exemple je pourrais choisir de muter certains micros de les augmenter etc même tout simplement dans le cas où j'ai un pied qui est posé sur chaque temps maintenant désormais voilà je peux faire mes réglages de manière beaucoup plus simple vous voyez tout simplement et